Les surveillants de la prison de Borgo estiment qu'ils ne pourront plus travailler comme auparavant depuis que deux de leurs collègues ont été gravement poignardés. Ils demandent des moyens supplémentaires pour sécuriser leur prise de service. Maintenant on ne va plus pouvoir travailler comme on travaillait jusqu'à vendredi. Maintenant on demande d'avoir des pistolets à impulsion électrique, on demande des gilets adaptés à des coups portés par des lames ou autres, peu importe. Et tout un panel de matériel qu'on devra avoir. Ce matin les gardes mobiles ont évacué l'entrée de la prison pour faire rentrer une entreprise de maintenance car il n'y a plus d'eau chaude à l'intérieur de la prison. Immédiatement les surveillants ont repris le blocage soutenu par le personnel administratif du centre pénitentiaire. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Oui, je suis fille de pénitentiaire et c'est la première fois aujourd'hui que je me sens en danger. On vient avec l'angoisse, le stress pour nous, pour nos collègues, pour nos familles. Tout ça c'est pas normal. Les surveillants de la prison de Borg au reste déterminés. Pour eux la tentative d'assassinat commise vendredi dernier est en fait le premier acte terroriste perpétré en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada